Bonjour les amis, bienvenue sur Isa, alchimiste de l'âme. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer à parler des liens d'âmes sacrés et en fait de tous les liens d'âmes, car certains ne sont pas sacrés mais sont karmiques. Pourtant, ils ont leur utilité. Alors aujourd'hui, on va parler essentiellement des âmes sœurs sacrées et des âmes sœurs karmiques, voir quels sont les objectifs de chacun de ces parcours. Est-ce qu'il y a des réunions de prévues ou pas ? Est-ce qu'il y a des missions complémentaires, des missions communes ? Voilà, tout ce genre de choses qui, je le sais, vous intéressent, voire vous passionnent. J'ai à cœur de vous partager mon expérience sur le sujet parce que j'ai réalisé plus de 1400 thèmes lors de mes accompagnements de personnes sur des liens d'âmes sacrés au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai vu beaucoup de choses. Par ailleurs, je suis extrêmement connectée aux enseignements de l'Égypte ancienne, aux enseignements de Thoth, Hermès, Trismégiste. Et c'est beaucoup de ces enseignements qui m'éclairent sur tous ces liens d'âmes sacrés que sont âmes sœurs sacrées, âmes sœurs karmiques, âmes jumelles, âmes sœurs primordiales et flammes jumelles dont nous parlerons bien évidemment dans les vidéos futures. Alors, voilà, alors avant de commencer, je t'invite, si cela n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne parce que plus il y a d'abonnés, plus je peux accompagner de personnes dans leur chemin d'éveil. Si les vidéos te plaisent, mets-moi un petit pouce vers le haut, s'il te plaît, afin toujours de faire remonter la chaîne et que je puisse accompagner davantage de personnes. C'est toujours le même but. Si tu as envie qu'on échange ensemble, tu peux m'écrire, tu peux prendre un rendez-vous offert totalement gratuit, un appel téléphonique au cours duquel tu me feras part de tes problématiques et nous verrons comment je peux t'accompagner. Voilà, et si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur la numérologie alchimique et sur ce que je fais, tu as également l'adresse de mon site internet dans le descriptif de la vidéo. Donc, mail, contact, lien pour prendre un rendez-vous offert, adresse du site internet, voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour échanger et moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous rencontrer aussi de l'autre côté de cet écran en one-to-one. Alors, c'est âme sœur sacrée et c'est âme sœur karmiques. Parlons-en. Une âme sœur, dans le vocable de tout le monde, c'est quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui des choses sont fluides et faciles et beaucoup de personnes sont à la recherche de leur âme sœur pour se mettre en couple parce qu'elles sont persuadées que, eh bien, ça va être plus facile et effectivement, généralement, quand c'est ce type d'âme sœur-là, ça l'est. Mais, en fait, âme sœur, au sens un petit peu plus spirituel des choses, c'est en fait une âme que l'on rencontre bien d'incarnation en incarnation au sein de différents personnages. C'est-à-dire qu'une âme sœur, elle peut être dans une vie, un frère, une sœur, une mère, un père, une grand-mère, un grand-père, une relation professionnelle ou une relation amoureuse. Ça peut être aussi un de nos enfants peut être une âme sœur d'une ancienne vie. Il y a plein, 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 plein de cas de figure. En fait, une âme sœur, c'est une relation d'aide qui nous est dévolue dans notre incarnation parce que c'est une personne avec qui on a tissé des liens étroits. Et, bon, cette aide, normalement, dans la plupart des cas, est une aide agréable. Parfois, on a des amis qui sont nos âmes sœurs et avec lesquels on partage de longues, longues années de notre vie. Ce sont des êtres qui nous connaissent très, très bien et qu'on connaît également très, très bien auprès desquels on trouve un appui réciproque. Parfois, il y a des relations d'aide qui sont un petit peu moins confortables. C'est ce que je nomme les âmes sœurs karmiques. Donc, c'est effectivement une personne qu'on a rencontrée d'incarnation, en incarnation dans de multiples rôles, mais avec laquelle on a créé de nombreux karmas et d'aide karmique au cours de ces incarnations. Parce que chacun, dans son égo bien barricadé, a commis à l'égard de l'autre, ou dans la relation avec cet autre, de nombreuses malcréations, dirons-nous tout simplement. Il n'y a pas forcément une intention de nuire, bien au contraire, mais il y a de l'inconscience, en fait, dans les paroles et les actions réalisées au sein de la relation et donc à l'égard de l'autre. Alors, dans ce type de relation d'âmes sœurs karmiques, selon la lourdeur des charges karmiques qui sont à libérer, on peut connaître des relations qui sont parfois fort difficiles. Parfois, on peut se retrouver face à un personnage qui agit à notre égard comme un pervers narcissique ou comme un vampire psychique. Ça ne signifie pas que cette personne est un pervers narcissique ou un vampire psychique dans la généralité des cas. Mais cette attitude, à notre égard, est générée par la charge karmique. Ça peut se manifester dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça peut se manifester à notre égard ? Parce que normalement, si tu es sur cette chaîne, ce n'est pas toi qui joues le rôle du pervers narcissique ou du vampire psychique. Voilà. C'est bien ça normalement. Dans ce type de relation d'âme-sœur karmique, ce qui se passe, c'est qu'en général, un seul des deux partenaires œuvre sur lui et progresse. L'autre va rester quelque part bloqué dans la boucle karmique et répéter ce comportement. Alors, est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas travailler ou est-ce que c'est parce qu'il ne peut pas travailler ? Souvent, c'est une combinaison des deux. Parce que parfois, il y a des situations qui sont tellement lourdes dans la vie de personnes que ça peut réellement les enfermer dans une sorte de syndrome d'impuissance acquise qui fait qu'elles vont refuser de travailler sur elles. Donc, ne dépense pas d'énergie en vouloir à cet autre de ne pas évoluer et de ne pas travailler sur lui. Ça ne sert à rien. De toute façon, c'est son problème et pas le tien. Dans ce type de relation, généralement, la seule chose qui est attendue, c'est que tu mettes de la conscience, en fait, sur tout ce qui te disconvient dans la relation et que, véritablement, tu te choisisses, toi, en premier, dans l'amour inconditionnel de toi, en posant clairement tes limites, un positionnement sûr, certain. Et la grande majorité des cas de ces relations-là, ce n'est pas d'espérer que ça s'arrange, c'est vraiment une fois que tu as fait le chemin en toi pour être en capacité de le faire, de mettre fin à la relation, clairement. Parce que c'est ce positionnement de « je mets fin à la relation » qui va, en fait, libérer la charge karmique. Tant qu'on n'a pas mis la conscience là-dessus et qu'on n'a pas posé cette fin, on retrouvera la personne dans d'autres incarnations jusqu'à ce qu'on le fasse. Donc, ben voilà, comme c'est des relations qui sont parfois extrêmement désagréables et pénibles, et dans ces cas-là, ils mettent la conscience le plus tôt possible, c'est le mieux. Voilà, et comme ça, ça libère le karma et ça permet d'aller vers quelque chose de bien meilleur. Alors, faire attention à certaines choses, c'est qu'au tout début de ce type de relation avec une âme sœur karmique, si on s'abreuve de plein de vulgarisations sur les réseaux, sur les parcours de type flemme jumelle, etc., on va pouvoir confondre au tout début de cette relation avec une âme sœur karmique, ce type de relation à une âme sœur sacrée, voire même à une âme jumelle, une âme sœur primordiale, et plus rarement une flemme jumelle. Pourquoi ? Parce que ça, c'est l'illusion qu'on va se projeter. Parce qu'on a tendance à croire que c'est l'extérieur qui nous projette, mais en fait, c'est nous qui nous projetons cette illusion, parce qu'en fait, plus les karmas à libérer sont puissants, plus quelque part, notre part absolue, qu'on va nommer l'univers, en l'occurrence, mais c'est notre part absolue qui va mettre une attirance qui est en regard de la puissance de ses karmas. Et ça peut être, y compris une attirance sexuelle, et quand c'est dans le domaine amoureux, donc la relation, elle va débuter par une période qui va être une période que je qualifierais de lune de miel, qui va durer quelques semaines, trois mois, tout au plus, parce que pour que la relation s'amorce, le personnage que tu as en face de toi et qui joue le rôle du pervers narcissique ou du vampire psychique, il va te renvoyer ta propre lumière pour t'attirer dans ses filets. Alors, une fois que ça s'est fait, eh bien, rapidement, les choses, elles vont tourner au vinaigre et le but du jeu, eh bien, ça va être que tu sortes de l'illusion le plus rapidement possible et puis que tu sortes ensuite, une fois le travail réalisé, la personne de ta vie pour aller vers quelque chose de meilleur. Voilà. Donc, plus rapidement, on met de la conscience sur les choses dans ce type de relation et mieux c'est. Alors, on a des parcours qui sont quand même beaucoup plus sympas avec les âmes sœurs. C'est les parcours d'âmes sœurs sacrées où là, c'est véritablement une relation d'aide à un éveil spirituel, un éveil à soi-même. Alors, c'est une relation qui va être beaucoup plus douce, même si elle s'avère souvent très inconfortable puisqu'il s'agit de te faire travailler tes peurs, tes blessures, tes croyances limitantes. C'est une relation qui est destinée quelque part à un premier balayage de notre égo avec quelqu'un qui va nous fournir un miroir afin qu'on puisse mieux voir en soi. Et puis, dans ces relations d'âmes sœurs sacrées, il y a aussi une composante de libération de bagages transgénérationnels et karmiques, de schémas répétitifs et la découverte aussi de sa mission de vie et donc de l'amour altruiste. Alors, on n'est peut-être pas encore dans l'amour inconditionnel, mais c'est une option qui est ouverte, bien évidemment, de se connecter à cet amour universel. La réunion en couple au niveau des âmes sœurs sacrées est loin d'être prévue pour tous parce que ça, ça dépend réellement du contrat d'âme de chacun. en fait, soit son parcours d'éveil, il est prévu dans cette incarnation pour se faire avec une relation d'âme sœur sacrée et pas d'autres relations après. Voilà. Donc, dans ces cas-là, il peut y avoir réellement une réunion. Donc, j'entends une réunion pas de quelques années avant de passer à autre chose, mais réellement une réunion au sens durable et stable. Alors, soit en un couple amoureux, si on est réellement sur une relation dans ce domaine-là, mais ça peut être aussi une réunion en un couple professionnel dans des missions de vie qui sont complémentaires. Voilà. Voir une mission commune au sein d'une même entreprise. Alors, ça, c'est dans le cas où ton parcours d'éveil par les liens d'âme sacrée, il va s'arrêter avec cette âme-sœur sacrée. Voilà. Tu as fait un travail qui était prévu dans cette incarnation et puis, c'est OK. Après, tu vas continuer à t'éveiller, mais par d'autres voies que celles des liens d'âme sacrée. Et puis, il y a des fois où tu as décidé d'ingrader le truc dans la même incarnation et parfois, après quelques années passées avec cette âme-sœur sacrée, il va y avoir une divergence de chemin qui va se faire complètement naturellement et sans souffrance, chacun reprenant en quelque sorte en toute autonomie son chemin parce que peut-être l'un des deux ou les deux ont prévu de continuer leur évolution soit par un parcours avec une âme jumelle ou une âme-sœur primordiale ou même encore s'il y a des parcours d'âme jumelle d'âme-sœur primordiale qui ont été réalisés sur des incarnations antérieures déjà par un parcours de flammes jumelles. Voilà. Donc, pour moi, ce que j'en dirais, c'est que le secret de ce parcours d'éveil-là, des âmes-sœurs sacrées, c'est d'apprendre à être réellement connecté au présent et à soi-même, de ne pas être connecté à un passé qui n'existe plus, de ne pas non plus se connecter à un avenir qui n'existe pas encore, autrement dit, de vivre pleinement sa relation d'âme-sœur sacrée sans faire de plan sur la comète et puis, voilà, arrivera ce que ton contre-adam a prévu qu'il arrive et pour conclure, voilà, il y a des gens qui disent oui, âme-sœur sacrée, c'est un parcours et puis après, au-dessus, il y a âme-jumelle ou âme-sœur primordiale et puis encore au-dessus, il y a flamme-jumelle. Moi, je crois qu'il ne faut pas du tout voir les choses de cette manière-là. Il n'y a strictement aucun parcours qui est supérieur à l'autre en matière d'éveil, il y a seulement les parcours que notre contre-adam prévoit, voilà. Et ce que je vais dire aussi, c'est que parmi les centaines de personnes que j'ai accompagnées sur les liens d'âmes sacrées et que je continue encore à accompagner, bien évidemment, j'ai connu des âmes-sœurs sacrées qui enclenchaient un processus d'éveil extrêmement puissant tout simplement parce que, eh bien, c'est des personnes qui acceptaient que ce parcours soit avant toute chose pour leur évolution propre, qui ne se focalisait pas du tout sur leur autre, mais réellement sur aller vers elle, vers une meilleure connaissance d'elle-même, vers une meilleure connaissance de tout ce qui leur amène du bonheur, de la joie, de la sérénité, de la paix intérieure, de la gratitude, qui commençaient à s'intéresser à leur mission de vie, à la mettre en place dans la matière, etc. Et ces personnes ont fait des processus d'éveil véritablement puissants et j'ai connu aussi des personnes qui étaient sur des parcours d'âmes jumelles ou de flammes jumelles et avec tout ce qu'il y a d'égrégore aussi égotique autour de ces parcours-là, parce qu'on nous a parlé des flammes jumelles universelles qui étaient là pour changer le monde, etc. Hum, mon égo, hum, ça fait du bien. Oui, enfin bon, ça va pas très loin tout ça, malgré tout, qui sont restés égotiquement focalisés sur leur autre parce que dans l'attente, dans l'espoir des guiseurs mentales de la Réunion et en fait, ont pu stagner pendant des années sur ces parcours en restant connectés les grégores astrales de souffrance, des énergies de prédation du collectif humain, tout ça. Donc, il n'y a aucun parcours qui est mieux qu'un autre, aucune situation qui n'est meilleure qu'une autre. La différence entre ces parcours, c'est pas l'étiquette qui est posée dessus, mais c'est ce que toi, tu en fais de ton parcours. Voilà. Eh bien, là-dessus, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Petit rappel, toujours le concours du 700e abonné. Dans la vidéo qui atteindra le 700e abonné, je tirerai au sort quelqu'un parmi les commentaires qui ont été faits pour gagner un coaching alchimique de l'âme avec moi. Donc, numérologie sur le sujet de ton choix et soins guérisseurs avec des codes sacrés de lumière que j'ai intégrés. Voilà. Ce sera gracieusement offert. donc, écoute, like, commente, participe à ta manière et que la chance soit avec toi. Excellent week-end à tous. À très vite. ça. Merci. Merci. Merci.